L'écouté de foi et de moralité dans le jeûne Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, est concoré au pardon de votre Seigneur et a un jardin, paradis, large, comme les cieux et la terre, préparé pour les puyeux qui dépensent dans l'isence et dans l'adversité que du mille leur rage et pardon à autrui, car Allah aime les bienfaisants. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur est messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, instituia le jeûne pour de supplimes finalités et de noblesse et de noblesse et de sagesse. Elle est le coup de foi et de moralité. Contemplant le noble Coran, on réalise que le vrai Dieu, exalté soit, il cite la finalité de jeûne en disant, « Oh le croyant, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux devant vous. » Ainsi, attendrez-vous la piété. La piété est une valeur commune des qualités, du bien. Elle vient de le noble Coran, accompagnée de diverses valeurs de foi et d'éthique. Allah, gloire à lui, dit, « La pente pieuse ne consistait pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la pente pieuse est de couroir en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien, quel qu'amour quand on est, aux proches, aux orphelins, aux institueux, aux voyageurs indiges, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier le juge d'accomplir la salade et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont en durant, dans la misère, la maladie, et quand les compas font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Parmi les aspects de foi et de moralité dans le jeûne, on cite la valeur de surveillance. Le jeûne est un secret entre les serviteurs et son seigneur, nul autre qu'Allah. Il soutient la preuve sur la certitude de l'homme qu'Allah le voit en secret comme en public. Allah, gloire à lui, dit, tu ne te trouveras dans aucune situation et tu ne ressutiras aucun passage du Coran, vous ne compilerez aucun acte sans que nous soyez tout au moins un moment où vous l'entreprenez. Il ne chappe à ton seigneur ni le point d'un temps sur terre ou dans le ciel, ni un point plus petit ou plus grand qui ne soit déjà un secret dans le livre évident. Vaut le sens de surveillance, la rétribution du Jean, est immense que nous seulement par Allah, gloire à lui, notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, tout acte mène par l'académique est récompensé. Le bon acte est multiplié par dix jusqu'à sept cents fois. Allah, gloire à lui, dit, sauf le jeune et sa rétribution m'appartiennent. L'homme s'abstient de son désir et de sa nourriture pour moi. Il sué aux jeunes qui observent les ordres de son seigneur de les observer aussi dans son travail, sa production et les autres transactions et au-delà de ramadans. Le jeune est l'école de la patience dans toutes ses formes. Il s'agit de la patience pour accomplir les actes de piézance, d'absentir des interdictions et de mauvais penchés. C'est pourquoi notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qualifie ramadans de moi de patience, en disant, observez le jeûne de moi de la patience et trois jours de chaque mois égale le jeûne de l'année entière. Il s'agit donc au jeûneur de se marquer de la patience, de ré-foller sa rage, de pardonner ce que lui fait tort, donner à ce qui le prive de rendre bienfisance à celui qui lui fait mal. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, le jour où l'un des veaux observe le jeune, il ne doit pas dire de paroles indissudantes, de faits ni faire de perrui, c'est un lui lance d'insultes, au cherche à se combattre avec lui, il doit dire, j'observe le jeune. Le vrai jeûneur n'en montre pas ni froude, ni trahi, ni calme, ni personne. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, quiconque ne s'abstient pas de faux témoignages, témoignages, ni de se comporter en sa vertu, « Allah n'a aucun besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les grandes finalités de Jean, on cite la solidarité, l'entrequil immense et le fait qu'on sent la situation des pauvres et indiges autour de nous. Ceux, par leur rendre affection, ce lâgement, leur assouvir le besoin. Quel aspect de l'islam est le meilleur ? Le prophète dit, le fait d'offrir à manger et de répandre le salut à ceux qui te connaissent ou qui ne connaissent pas. C'est la rétribution de la solidarité, de l'entrequil immense et d'offrir à manger, est immense dans tous les temps. Elle est plus énorme dans les mois de Ramadan. Le prophète dit, « Quiconque revêtant au vert à manger et à jeûneur aura l'équivalent de sa rétribution sans que celle du jeûneur ne soit diminue. » Jéber ibn Abbas, qu'Allah l'a guéri, lui et son père, dit, « Le messager d'Allah était le plus généreux surtout le mois de Ramadan. Il nous vaudrait mieux d'apprendre de l'école du jeûne, les leçons de foi et les vertus morales pour attendre la supplémentaire du jeûne. » Jéber ibn Abbas, qu'Allah l'a guéri, lui et son père, dit, « Lorsque tu observes le jeûne, il faut que ton oeil, ta vue et ta langue s'abstient de tout mal, évite de nuire aux voisins et ait la sérénité le jour du jeûne. » Oh Allah, prie serve nos pays et tous les pays du monde.